Je suis vraiment choqué en tant que président de l'UBTFGTB sur le comportement des organisations patronales dans le secteur du transport. Ils ont quitté les négociations sectorielles, des négociations qui étaient prévues pour améliorer le statut des ouvriers dans le secteur du transport. Ils ont quitté la négociation comme ça parce qu'ils ne veulent donner rien, aucune augmentation de salaire ou amélioration des conditions de travail de nos ouvriers. C'est scandaleux parce que ce que nous demandions c'était de partager les bénéfices que les sociétés ont fait et ils ont fait des bénéfices. Ils ont fait beaucoup de bénéfices. Pour donner quelques exemples, Mainfreight Logistics Services a fait des bénéfices de 1,6 million d'euros en 2022. GLS a fait presque 4,4 millions de bénéfices en 2022. Renewy Belgium, 9 millions en 2022. Et le même groupe a fait 18 millions d'euros de bénéfices en 2021. DHL Forwarding, 18 millions, presque 18 millions de bénéfices en 2022. Cune & Nago, consolidé, 15 millions en 2022. Et pour en finir, ESSERS, en 2021, plus que 37 millions de bénéfices en une année. Et nous demandons donc qu'on donne une part aux ouvriers qui ont contribué à ces bénéfices. Ils le refusent. Pour cela, l'UBT appelle les travailleurs du transport pour l'action. Nous allons organiser des actions pour obliger les employeurs à revenir à la table de négociation et à nous donner une part que nous mériterons de ces bénéfices. Restez mobilisés, camarades. Merci d'avoir regardé cette vidéo !